Rapidement, nous allons passer à une interview très importante et choquante. Pourquoi? Parce que nous allons corriger un enseignement qui bouleverse en fait ceux qui sont dans le milieu social. C'est très important. Je suis dans le livre d'Exode. Exode. Exode chapitre 17. Je prends le verset 4. Exode 17 verset 4. La Bible dit ceci. Moïse cria à l'Éternel et disant que ferais-je à ces peuples encore un peu et il met l'habit des ronds. L'Éternel le dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Parce que je me tiendrai devant toi sur le rocher. J'aime beaucoup ce exercice qui est très important. Parce que Moïse donne une pensée revelative par rapport à ce que nous présentons. Le verset c'est celui de ceci. Voici je me tiendrai devant toi sur le rocher doré. Tu frapperas le rocher et il en sortira des lots. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meribah parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant L'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'y a-t-il pas ? Où il n'y est-il pas ? Je prends encore une autre écriture. 1 Corinthiens chapitre 10 1 Corinthiens chapitre 10 1 Corinthiens chapitre 10 Je pense à partir du premier verset. 1 Corinthiens chapitre 10 Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et, verset 4, Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils le buvaient à un rocher spirituel qui, comme vous le savez, nous sommes en train de partager un enseignement depuis ce dernier temps qui s'intitule le royaume de sacrificateurs. Cependant, ces thèmes sont subdivisés à des sous-thèmes. La fois passée, nous avons parlé sur Moïse frappa l'éternel. C'était la partie 1. Aujourd'hui, nous allons toucher la deuxième partie de cette pensée sur Moïse frappa l'éternel. La fois passée, les dimanches, nous avons touché cette écriture pour dire que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Egypte, arrivés au désert, Dieu leur a donné la main comme nourriture et, en même temps, Dieu leur a dit « Je vous efface par la bouche de Moïse, je vous ai amenés dans le désert, là où il y a les scorpions et les serpents, l'usaride, là où il n'y a pas d'eau. » Pourquoi ? Parce que Dieu voulait lui-même amener l'eau à ce peuple. Il voulait démontrer que c'est lui qui est, en fait, la personne qui doit subvenir aux besoins du peuple d'Israël. Alors, il va créer, en fait, de miracles par le biais de Moïse. Et parmi ces miracles, il y a ce que nous voulons voir aujourd'hui. Dieu va dire à Moïse « Passe devant le peuple. » Cela montre que Moïse était au milieu du peuple. Or, un leader doit toujours être devant. Un parent doit toujours être devant. Un homme doit toujours être devant. Pourquoi ? Parce que vous avez la responsabilité de diriger, d'encadrer, de corriger, de censurer. Donc, Moïse devait passer devant, il ne pouvait pas s'infiltrer, être au milieu du peuple. Il devait prendre la place d'une personne qui dirige. Dieu lui dit « Sors au milieu du peuple, mets-toi devant. » Or, moi, Dieu qui te dirige, je me mettrai devant toi. Vous comprenez, mais non ? Que Dieu va se mettre devant Moïse. C'est comme ça que l'église marche. Devant nous tous, il y a Dieu, frère. C'est Dieu qui dirige tout. Ce n'est pas un pasteur. Non, 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 non. Le pasteur suit l'instruction de Dieu qui est devant. Dieu lui donne des instructions et lui donne ses instructions au peuple. Donc, ce n'est pas lui qui décide. Il doit décider spirituellement parce que c'est Dieu qui inspire. Une église qui est dirigée par un homme, c'est une église en voie de disparition. Pourquoi ? Parce que l'homme amènera toujours les pensées humaines. L'église doit être dirigée par Dieu. La parole de Dieu. Dieu aujourd'hui, au milieu de son peuple, c'est la parole. C'est l'enseignement qui dirige l'église. Donc, quand nous regardons la forme d'une église, la première des choses, c'est de se dire, est-ce que c'est selon le mot d'elle ? Quand c'est selon le mot d'elle, nous disons que c'est Dieu qui dirige. C'est pour ça que nous évitons tout ce qui est la pensée humaine dans les choses de Dieu. Nous avons toujours laissé que la parole dirige. C'est par notre enseignement. Là maintenant, le Seigneur dit, je veux me mettre sur les rochers. Et toi, Moïse, tu frapperas le rocher. En d'autres termes, Dieu va s'incarner sur le rocher. Il va prendre la position de ses rochers. Dieu va être sur le rocher. Quel rocher ? Un rocher que Dieu a dit à Moïse, c'est ces rochers-là. Ce n'est pas n'importe quel rocher. Là-bas, je veux dire que Dieu ne peut pas t'utiliser. Parce que quand on dit Dieu sûr, il s'agit d'une l'onction, frère. Dieu sûr, comme nous le disons toujours, nous avons Dieu sûr en nous. Nous avons Dieu en nous. Et Dieu avec nous. Dieu marche toujours avec son peuple dans cette dimension. Et les trois dimensions, nous devons le voir. Tout homme des dieux, tout enfant des dieux. D'abord, nous allons remarquer si vous avez lui le frère. Dieu sur nous. Le rocher a été choisi par Dieu, ce n'est pas par Moïse. Ce n'est pas un homme qui accorde le Saint-Esprit au l'onction, frère. C'est Dieu qui t'est choisi. Pourquoi ? Parce que Dieu t'est connaissé. Même si on avait craché un jour sur toi. Même si on avait insulté ses rochers. Mais c'est parce que Dieu n'était pas encore passé. Mais le jour où le Saint d'Israël passe sur ta vie. Comprend que les dieux saints qui habitent dans un corps qui est essuyé. Le corps devient saint. Pourquoi ? Parce que Dieu amène la sainteté, la pureté dans la vie d'une personne. C'est pour cela que nous le disons. Même si tu étais dans le péché. Même si tu étais dans la criminalité. Quand Dieu t'est rencontre, il change ton identité. Il change ton identité. Parce que là il vient sur toi. Et il y a la grâce, la vie des dieux qui transforme ta personne. Et tu vas commencer à vivre le surnaturel. C'est le Dieu qui nous servons, frère. Dieu dit, je prends ces rochers, mais je vais me poser sur ces rochers. Et toi Moïse, tu vas frapper. Je monte. Je vous ai donné l'écriture de 1 Corinthiens 10. La Bible a déjà dit que ces rochers là, c'était Christ. Nous comprenons que Jésus Christ qui est né de Marie, c'était un rocher qui était dans le désert et qui marchait. Mais il fallait entendre encore un jour où le Seigneur va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous comprenons que l'Éternel est venu sur le rocher. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il faut attendre aussi que Moïse amène le Ménaco à la verge et frappe. Le Moïse ici, par rapport à Jésus, qui frappe, je vous ai dit la fois passée, c'est le sacerdoce, le sacrificateur et l'escrime, qui vont venir prendre Jésus, qui a l'onction, qui est les rochers. On doit le frapper en notre temps, on va le tuer. On doit tuer le Seigneur, il va mourir à la croix. Le but, c'était quoi? Que l'eau, que l'eau sorte. L'eau qui est sortie, c'était quoi? C'était le sang de notre Seigneur Jésus. L'eau qui est sortie, c'était le sang de notre Seigneur Jésus, qui est sorti au fait à la croix. Moïse qui a frappé avec la verge, c'est la loi. En Israël, qui avait le pouvoir sur tout homme, qui était tombé sur notre Seigneur. Et on l'a tué. En d'autres termes, on a frappé les rochers qui possédaient l'éternel sur lui. Jésus était l'incarnation des dieux sur terre. Mais Moïse, qui est au fait de sacerdoce, va venir avec le bateau qui est la loi et il va condamner le Seigneur. Et le Seigneur va mourir à la croix. C'est ça la frappe de Moïse. Et le caillou, le rocher va s'effondre pour que l'eau sorte. En d'autres termes, le sang est sorti. Je prends une écriture. C'est ce qu'on a dit le dimanche passé. Maintenant, je prends une autre écriture. Je suis dans l'éternel. On va expliquer quelque chose de très important. Parce que je vous avais promis que nous allons parler sur le miel et l'huile. Nous sommes de la génération de prophètes. La génération de ceux qui ont des yeux ouverts. Et de ceux qui ont l'humain puissante. Déternel 32. Regardez cette écriture avec nous. Déternel, chapitre 32. La Bible dit ceci. Le verset 12. L'éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il a fait monter sur les auteurs du pays. Et Israël a mangé le fruit de son. Il lui a fait sucer le miel. Du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. La crème de vache. Le lait des brébis. Avec la graisse des agneaux. Des béliers des bassons et de boucs. Avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du rosin. Le vin. Amen. Ici c'est Moïse qui est en train de rappeler pour la dernière fois le peuple d'Israël avant que Moïse puisse le quitter. Parce que de ton nom sur le dernier livre que Moïse a mis en place avant de partir, de mourir. Il était en train de rappeler à Israël ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait où? Dans le désert. Depuis qu'il les a libérés entre le mains de Pharaon. Alors parmi ces rappels, il est en train de dire que Dieu vous a amené dans le désert. Et il a ouvert les rochers pour vous donner de l'eau. Maintenant ici, Moïse appelle cette eau là. Que c'était du miel. Et il dit que c'était de l'huile. Dieu voulait vous donner le fruit du champ. Quel champ? C'était un champ qui possédait le lieu ou le territoire là où coulent le lait et le miel. Dieu valait raccorder la grâce des goûters au miel et à l'huile. Mais Moïse explique que ce miel, c'est en fait que l'eau qui était sortie du rocher. Ok. Mais un élément très important qui nous donne en fait l'éclairage à cette pensée. Là où il parle de rosin. Il est en train d'expliquer que le rosin, vous le peuple d'Israël, vous avez bu son sang. Et son sang c'est quoi? C'est le vin. En d'autres termes, il était en train de comparer. Si vous regardez le verset depuis, à partir de là où je l'ai lu. C'est-à-dire, il était en train de comparer les rochers comme étant un corps. Et l'eau qui sort comme étant les sangs. Et là, il va commencer à comparer, il dit, le rocher, du rocher, est sorti l'eau, du rocher, est sorti l'huile, du rocher, est sorti le miel. Et puis il dit, de l'agneau, est sorti la graisse, il dit, de bélier, je crois, est sorti le lait. Et il continue en bas, il dit, de raisin, est sorti le sang, du raisin c'est-à-dire le vin. En d'autres termes, il a subdivisé, en fait, en deux parties. Il y a une partie, le corps, et l'autre partie, l'élément qui sort du corps. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il a dit que le raisin, vous avez bu son sang. Or, vous savez, avec moi, que quand on parle du sang, du raisin, en d'autres termes, c'est du jus. Nous avons toujours expliqué ici, qu'un raisin qu'on vend en Aldi, ou Lido, au Carrefour, ces raisins-là, quand vous le brouillez, le jus qui sort, ce n'est pas ça du vin. Pour que le jus devienne du vin, il faut prendre ce jus-là et le fermenter. C'est-à-dire, vous prenez le jus, vous le gardez quelques temps, le même jus va bénéficier, au fait, les intempéries. Et c'est là-bas que ça se transforme, il y a une fermentation. Pourquoi? Parce que vous l'avez laissé un temps. Notre raisin, qui a été coupé de l'arbre, écarté de l'arbre de juifs, c'est notre Seigneur Jésus. Il a été coupé, broyé à la croix, pour que le jus sorte. Le jus qui est sorti, c'est au fait de son sang. Mais le sang qui est sorti à la croix, ces sons-là, ne pouvaient pas encore sauver, frère. Pourquoi? Parce que le sang qui était sorti à la croix, c'était du jus. Or, pour être sauvé, il faut être ivre. Or, le jus ne peut pas vous amener l'ivraie, ce frère. Non, non. Pour cela, le Seigneur, qui est mort à la croix, il doit faire d'abord trois jours sous la terre, il va sortir, il va rester 40 jours avec les disciples, il va monter. Or, Hébreu nous dit, le fait qu'il ait monté, c'était tout un sacrificateur qui monte avec son propre sang. Donc, il a pris le sang, il dit, attendez, je veux vous donner à boire, mais pas maintenant. Parce que ça ne donne pas encore l'ivresse. Il est monté, il a fait 10 jours, et il est revenu sous forme du Saint-Esprit. Nous comprenons, il est revenu sous forme du vin. Parce que quand on regardait les disciples, ils ont dit, ah, ils ont mis du vin. Or, là, nous comprenons que la fermentation a duré 50 jours. Amen. C'est ça. Il faut que le sang devienne sous forme de vin. Et c'est là-bas que ça donne la vie. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être agréable à dire. Si vous n'avez pas le sang qui donne l'ivresse, vous ne pouvez pas avoir la vie. C'est très important. Mais je touche par rapport au miel. Un élément. Je prends une écriture. Le but ici, c'est de vous amener au miel. Je prends une écriture. Je suis dans les livres lévitiques. Je ne vais pas encore amener mon exhortation. Je suis encore dans l'explication. Lévitique, chapitre 2. Je prends le verset 11. Regardez, je suis en train de parler sur le miel. La Bible dit ceci. Je relis deux écritures. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'éternel ne sera faite avec du levain. Car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel. Vous avez vu ça? Le miel. Je répète. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'éternel ne sera faite avec du levain. Car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel. Parce que les offrandes consommées par le feu Pardon? A parmi. Donc, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel. Parmi, pardon, les offrandes consommées par le feu devant l'éternel. Mais l'écriture continue. Le verset 12. Vous pourrez en offrir. Ah, là l'éternel change. Vous pourrez en offrir à l'éternel comme offrande de prémices. Vous avez vu ça? Oui, oui, oui. Donc, nous pouvons l'offrir. Mais ça va être comme offrande de prémices. Il continue, il dit. Mais il n'en sera point présenté sur l'hôtel comme offrande d'une agréable odeur. J'aime la parole. Le miel et le vin, selon cette écriture, vous ne pouvez pas le présenter comme une offrande de bonne odeur à Dieu. Si vous voulez présenter cette offrande ici, c'est-à-dire du miel, il faut que ça soit l'offrande de prémices. Quand on dit offrande de prémices, c'est-à-dire, c'est une offrande qu'on a prise sur un champ qui vient de naître et qui commence à croître. Et il y a une partie de la sémence qui devient mature. Il ne faut pas les laisser dans les champs de peur que cette partie-ci, elle doit attendre encore. L'autre partie, ça va pourrir. Alors, c'est lui qui travaille dans les champs. La meilleure chose à faire, c'est de prendre vite ce qui est déjà mature, c'est ce qu'on appelle prémices et on l'amène au vêt à la maison. Dieu dit, si vous voulez donner une offrande de miel et de levain, cette offrande-là, ça doit être une offrande de prémices. Pas offrande de bonne odeur, mais une offrande de prémices. C'est quoi cette offrande de prémices? Parce que je vous amène quelque part, comme je vous dis toujours. Regardez cette écriture avec nous. Je prends juge. Juge. Je suis en train d'expliquer quelque chose de très important, vous allez comprendre. Je suis dans le livre de Juge. C'est une histoire que vous connaissez, mais nous allons l'expliquer d'une autre manière. Juge, chapitre 14. Je prends le verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Tina lorsqu'il arrivait au vigne de Tina. Voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Vous avez vu ça? L'esprit de l'éternité saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira quoi? Les lions comme on déchire un... Je m'arrête d'abord là. Cette écriture, vous le savez, les hommes de Dieu sont ici. Nous tous, nous les présentons selon la révélation que Dieu nous donne. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 10, les lions ici, c'est la loi. Ok, c'est très bon. Et que la loi lui est déchirée. Mais aujourd'hui, moi, je vais marcher d'une autre manière. Je prends une autre autoroute. L'autoroute que je reprends, c'est l'élément qui se trouve dans cette écriture. Un élément très simple. La Bible dit ceci. Je reprends l'écriture. Le verset 5. Regardez. Non, le verset 6. L'esprit de l'éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevre. Donc, quand Samson est sorti, le jeune lion marchait depuis sa naissance jusqu'au jour que le lion a rencontré Samson. Quand le jeune lion a vu Samson et que Samson l'a regardée, dans la pensée de Samson, il ne voyait pas un lion. Samson, quand il regardait les lions, si nous, on était là, nous allons dire Samson, attention, il y a un lion. Fais attention, ne t'approche pas. Mais l'esprit, qui était en Samson? La Bible dit l'esprit l'est saisi. Donc, l'esprit vient nous amener une autre vision que les hommes ne voient pas. Amen. Si vous êtes saisi de l'omption de Dieu, vous avez des yeux ouverts. Vous voyez une autre manière. Là où les gens voient la malédiction, toi, tu vois une bénédiction. Pourquoi? Parce que tes yeux sont ouverts. La parole, qui a été prononcée négativement, mais par l'esprit, Dieu te dit des paroles positives. Pourquoi? Parce que tu es revêtis de l'esprit, frère. Samson a regardé les lions. Il dit, non, ça, ce n'est pas un lion. Moi, avec l'esprit que j'ai, ce n'est pas un lion, c'est un chevreau. Il a pris les chevaux, il a déchiré. Quand il déchirait, il ne déchirait pas un lion. Il déchirait un chevreau. Or, bibliquement parlant, un chevreau, c'est un animal qui amène l'expression. Donc, quand Samson déchirait les lions ou les chevaux, il était en train de déchirer un animal d'expression. Regardez cet élément. La Bible dit, Samson est parti, il est revenu un autre jour, il a vu. J'aime beaucoup l'écriture. Moi, j'aime la précision de l'écriture. Regardez. Nous allons l'écriture. Regardez ce que Samson a vu. Le passé, oui. Quelques temps après, il s'est rendu des nouveaux ratines pour l'apprendre et s'est détournant pour voir les cadavres. J'aime ça. Pour voir les cadavres du lion. Et voici, il y avait un laissé d'abeilles et du miel en dehors du corps. Je ne sais pas si vous avez vu ça parce que dans ma Bible, il n'y en a pas. Vous comprenez ce que je dis ou pas. Je répète. Peut-être que vous n'avez pas vu. Verset 8. La Bible dit Quelques temps après, il s'est rendu de nouveau à Tine pour l'apprendre et s'est détournant pour voir les cadavres du lion. Et voici, il y avait un laissé d'abeilles et du miel en dehors du corps. Je sais pas comment. Il a vu les abeilles et les seins du miel s'étaient dans C'étaient dans Parneaux C'étaient dans Maintenant, Samson va voir le miel à l'intérieur de quoi ? Ce n'est pas un lion. Pour Samson, c'était un chevreau. Et le miel s'est trouvé à l'intérieur. Samson va prendre au fait, le miel dans les corps du chevreau ou du lion et il va manger. Je suis en train d'expliquer que le miel, l'offrande du miel, c'est pour des prémices. Tu ne peux pas sacrifier le miel comme une offrande de bonne odeur. Tu dois le sacrifier comme une offrande des prémices. C'est-à-dire des personnes, des gens qui doivent partir premièrement. C'est-à-dire au temps de la grâce, il y a un peuple qui était venu au fait des abeilles. Parce que en réalité, les abeilles sont des étrangers. Je ne sais pas si vous savez. C'est long et ça dit. Les abeilles sont des étrangers. Oh, les abeilles viennent former le miel. Mais ils vont trouver un endroit. Ils n'ont pas formé leur miel en dehors, mais ils ont formé dans quoi? Dans un cadavre, frère. Pour aller au ciel, il faut que toi qui es miel, un peuple qui est venu des étrangers, tu dois te former dans le cadavre que nous appelons Jésus. Parce que c'est là-bas que nous retrouvons le bon miel. Mais regardez un élément. Nous sommes prémices parce que le Seigneur doit nous prendre et nous amener en l'enlèvement. C'est le mouvement que Samson a fait. Il va prendre le miel. Ceux qui sont venus de l'extérieur, il va les prendre entre ses mains qui est le ministère et il va les manger pour les amener fruits. En notre terre, nous, le peuple est des tiers. Aujourd'hui, nous devons être doux. C'est ça le miel? Mais nous devons être dans. Dans quoi? Dans les cadavres. Les cadavres, ici, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus a dit ceci. mon corps, c'est une bonne nourriture. Mon sang, c'est un bon brévage. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Donc, tu ne peux pas aller au ciel si tu ne manges pas la chair de Jésus. Tu ne peux pas aller au ciel si tu ne bois pas le sang de Jésus. Je ne dis pas qu'on doit devenir des zombies. Non. Quand on parle du corps, c'est la parole de Dieu. Quand on parle du sang, c'est la révélation de ce qui est caché dans la parole. Quand vous l'avez les deux et que vous manifestez la puissance de Dieu, vous avez mangé les corps et les sangs. Or, pour manger les corps et les sangs, il faut tuer les corps en question. C'est pour cela, le Seigneur doit mourir dans la croix pour devenir un cadavre pour que toi et moi, nous puissions manger cette nourriture dans les corps. Car il a dit, là où il y a les cadavres, c'est là-bas que s'assembleront les aigles. Donc nous comprenons que les aigles mangent un cadavre. Or, notre cadavre, nous le mangeons tant. C'est là-bas que nous avons la vie. Pour aller au ciel, il faut manger la nourriture fraîche qui a les sangs. qui coule. Il faut manger la parole des dieux qui change le cœur, qui transforme notre intérieur. Un élément pour finir. Je prends une écriture. Je suis dans le livre de Proverbe. Regardez cet élément. Proverbe. Proverbe. Je suis dans le livre de Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27. Pour gagner du temps vu le service que j'aurai après la prédication. Proverbe chapitre 27. Je prends le verset le verset 7. Regardez avec nous. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27. Celui qui est rassasié foule au pied le rayon de miel. Vous avez vu ça? Mais celui qui a faim trouve tout tout ce qui est quoi? Amère. Je ferme ma Bible. Celui qui est affamé celui qui est long celui qui est rassasié c'est lui qui est rassasié en d'autres termes c'est lui qui a beaucoup mangé en d'autres termes c'est lui qui a pris tout son temps avoir un menu sur sa table et qui a mangé en abondance et que son ventre est gonflé il n'a plus de place dans son ventre la Bible dit que cet homme là si vous venez le présenter le miel il va le fouler au pied pourquoi? Ce n'est pas sa faute c'est en fait la table qu'on lui a présentée cette table était remplie la table était remplie de nourriture mais ils ont caché le miel si on avait amené le miel au départ il allait manger mais on lui a donné une nourriture qui était remplie sur la table et la personne a mangé et quand on vient présenter le miel la personne dit non, non, non je foule ça au pied en d'autres termes je le néglige c'est par là aussi que nous tradugeons cette écriture qui dit sur l'excès des tables vous voyez cette écriture? on a posé la question à la personne on a dit parce que l'excès des tables c'est quoi? l'excès des tables c'est quand tu manges beaucoup quand tu manges beaucoup c'est l'excès des tables nous avons dit donnez-nous les écritures on dit excès des tables on n'a pas dit excès de manger quand on dit excès des tables c'est-à-dire il y a présentation de plusieurs choses et qu'un gouvernement va manger comme un mouton ou soit un port parce qu'on compare toujours l'excès des tables par rapport à un port mais ici je prends l'excès des tables comme étant un peuple qui avait fait un excès des tables frère c'est pas sa faute c'est parce qu'on lui avait présenté une table et hop ce peuple c'est Israël un peuple qu'on a présenté la nourriture depuis Adam Israël a mangé a mangé a mangé a mangé mais le jour qu'on lui a présenté le miel c'est-à-dire le miel qui est la douceur qui est notre Seigneur Jésus Israël avait déjà mangé Moït il dit non, non, non toi je ne te mange pas Jésus le regarde il dit oh là là heureux sont ceux qui sont affamés et soif car ils seront rassasiés donc Israël n'avait pas faim son ventre était gonflé on lui a présenté le miel qui est le Seigneur Jésus la douceur la grâce il a foulé au pied mais heureux c'est lui qui a faim nous n'avons pas faim de choses du monde c'est pour cela dans cet évangile à nos 15 jours je viendrai ici je mets en tête 7 points comment réussir sur la terre oublié nous ne venons pas ici pour vous présenter la terre nous venons ici pour vous dire préparez-vous parce que nous devons rentrer et revenir régner vrai parce que nous sommes les enfants du ciel mais nous sommes ici en formation et je me retenir que cette formation dure 5 ans dure 5 jours parce qu'on doit passer au temps de la grâce et je peux dire ça peut dire aussi une année parce que le Seigneur lui-même a dit je suis venu annoncer une année de grâce donc cette année de grâce c'est une année de formation cette année de formation a commencé depuis l'église de Jérusalem et ça continue avec nous donc c'est que l'église de Jérusalem nous avons vécu nous aussi nous sommes dans la même dispensation donc quand nous croyons les niracles de pied les niracles de peau nous disons que nous aussi nous avons la même dispensation parce que nous sommes dans la même année Israël a mangé et rassasié il a foulé au pied la grâce le miel qui était venu par le Seigneur comme il a foulé au pied lui qui ne voulait pas manger mais ce qui est bizarre le miel lui-même a commencé à parler il a dit Israël m'a réchaîné mais qui va me manger mais que Dieu soit loué il y a une femme qui s'est présentée il dit Seigneur il y a mon enfant qui est malade le miel regardait il dit en tout cas cette nourritie ici le miel ce n'est pas pour le chien je comprends une chose que si la femme était venue c'est parce que son enfant avait faim et que l'enfant voulait manger la maladie en question c'était la famine c'était un enfant qui avait un problème de santé que Dieu soit loué parce que cet enfant s'est douve ici à Bruxelles et cet enfant a besoin de manger la femme me dit oh maître mais le petit des chiens mange les morceaux qui tombent à côté de la table là il voulait dire quoi cette femme Jésus qui est le pain mais il était un pain complet qui est venu en Israël mais Israël n'avait pas faim un pain complet Israël mange le pain il dit non je n'ai pas faim alors il faut que le pain soit broyé parce que la femme a dit les petits des chiens mangent le miet qui tombe de la table pour que le pain soit en miet il faut le broyer c'est pour cela Israël a pris le pain complet il va le broyer à la croix pour que nous les chiens nous puissions manger c'est pas ça nous avons bénéficié de la grâce de manger un pain qu'Israël a foulé au pied et nous avons bénéficié de la grâce est-ce que vous voyez ça donc aujourd'hui le pain se trouve ici à Bruxelles bon se trouve aussi à Paris quand j'ai dit Bruxelles c'est-à-dire ça se trouve pas à l'Israël comprenez-vous ça va le Seigneur Jésus est avec nous lui qui est au fait en même temps le miel en même temps le puissant j'ai expliqué ici le miel comme étant le peuple des dieux et j'explique aussi le miel comme étant notre Seigneur Jésus j'ai dit que le miel comme peuple des dieux c'est ce miel qui s'est trouvé dans les cadavres qu'on appelle les lions et là-bas Samson qui est notre Seigneur va nous prendre c'est ça l'enlèvement il va nous amener dans sa bouche or dans la bouche c'est là-bas que la femme s'embrasse avec son mari nous comprenons que quand nous irons à l'enlèvement c'est le temps où l'homme et la femme s'embrasse frère vous avez vu ça ? parce que l'église qui monte à l'enlèvement c'est en fait l'amour parce que le Seigneur va nous amener par la puissance du ministère et l'enseignement qu'il nous présente c'est ça le main des Samson pour nous amener dans sa bouche frère maintenant j'ai expliqué que le miel c'est aussi le Seigneur Jésus là où Israël a rejeté a foulé au pied la nourriture parce qu'on a dit une personne qui a beaucoup mangé va fouler au pied la nourriture cette personne qui avait beaucoup mangé c'est Israël qui a foulé au pied la nourriture des dieux et nous église nous avons bénéficié de la grâce des dieux pour manger le miel le miel le miel fort le professeur ajoute il dit le miel c'est au fait les paroles agréables c'est là-bas peut-être que je vais terminer nous sommes des bouts nous allons prier je vais prendre cette écriture nous sommes dans les livres de proverbes monter des musiciens nous allons chanter nous allons encore louer Dieu nous allons prendre le temps de la prière qui est la grâce des dieux puissent encore nous accompagner alléluia regardez cette écriture proverbe proverbe chapitre 16 verset 24 la bible dit ceci les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutée nous allons commencer après le verset 24 les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutée pour les corps ici on est en train de comparer le miel à la parole mais pas n'importe quelle parole une parole agréable je me redis aujourd'hui la seule chose qui peut aménager ton coeur pour que tu aides l'assurance dans ta vie peut-être des choses étaient compliquées peut-être des choses dérangées vraiment ta vie tu ne savais pas comment t'en sortir la seule chose que tu peux manger pour aider ton âme c'est le miel le vrai qui est la parole agréable une parole qui touche ton âme et qui amène la douceur quand on parle de la douceur tout ce qui était de tracasserie tout ce qui était de problèmes de soucis dans ton coeur il y a la parole agréable qui est la parole de notre Seigneur Jésus qui amène la douceur dans nos coeurs enfin de changer et ça ne suffit pas seulement d'amener la douceur la Bible dit il amène aussi les saluts c'est salutaire cette parole ça va amener le salut dans ton coeur peut-être le problème ont améné des défauts dans ton coeur dans ton âme il y a un moment tu as passé dans des soucis et tu pensais mais Seigneur comment je veux sortir et il y a eu même des moments où tu avais des problèmes au niveau de ton estomac parce que les choses n'allaient pas bien mais la seule chose qui peut t'aider c'est la parole des dieux qui amènent la douceur dans ton âme et en même temps le salut dans ton corps c'est la parole des dieux là où nous sommes nous avons nos yeux fermés nos yeux fermés nos yeux fermés c'est un dieu qui amène la douceur la douceur dans le coeur de ceux qui ont le coeur brisé quand à chaque fois tu amènes cette sensation de pleurer quand tu souffres dans ton coeur t'as envie de pleurer il n'y a personne qui peut te consoler je viens te dire il y a une parole agréable qui est le miel notre Seigneur Jésus qui amène la douceur dans nos coeurs afin de rafraîchir de nous amener encore davantage dans sa présence afin de changer notre mentalité de nous amener à la positivité parce qu'il est Dieu comment ça dit Seigneur je m'abandonne à toi quand les soucis envahissent mon coeur c'est toi qui es la parole digne qui peut changer mon coeur alors que les chantres sont en train d'entonner un cantique d'adoration nous allons prier ensemble et que Dieu puisse bander encore le blé les soucis les soucis de la famille les soucis de tout ce qui passe ces derniers temps dans ta vie que Dieu accorde encore la grâce et que tu demeures encore dans la présence de Dieu Alléluia Tu as placé les étoiles Alléluia Au commencement de l'univers Alléluia 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 Oh rien ne peut être fait si tu n'en pas encore parler Alpha Avant qu'à Bram ne vit Tu es au Alfa Monseigneur, tu sais qu'on va commencer A faire le trompeur de nous Are pas au palme d'entre Vous ne pensez pas Are pas au palme d'entre vous Are pas au palme d'entre vous Tu n'y as compté tous mes pas Comme le sein de ma mère Le Seigneur est en train de voir tes blés Et ceux qui ont plein et l'autre Le souci qui m'a appris ton cœur Et dans tes âges apprécient Et c'est de douceur dans mon cœur Ton amour a précédé Tu ne peux pas continuer à pleurer Tu n'as pas besoin d'un débaté High five L'autor de l'histoire de mon vie Oh, high five Mon sauveur Tu sais comment, comment faire Tu n'as pas besoin d'un débaté Tu n'as pas besoin d'un débaté Je n'ai pas besoin d'un débaté Oh, high five 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 Tu n'as pas besoin d'un débaté 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 Sous-titrage ST' 501 La parole est la parole Qui doit changer ton cœur La parole qui transforme Dans nos soucis, c'est lui qui est notre soutien Il est Dieu Il est Dieu Élève la voix, élève la voix Il mérite l'élévation, élève la voix Commence à prier, commence à prier Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu C'est que tu ressens dans ton cœur Il a besoin des bandes et de plaies